un petit message à chacune d'entre vous tout à fait voilà c'est bon c'est bon pour moi je vais partager mon écran je vais juste vous introduire julie puis après je vous laisserai la parole bonjour à toutes et à tous un pour sages et ceux qui vont nous écouter justement en replay qui n'ont pas pu être là sur ce créneau alors aujourd'hui on reçoit les frangines en la personne de julie un julie meunier qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après midi pour échanger sur le domaine de l'oncologie on va faire un petit focus sur le parcours de julie sur la structure qu'elle a créé aussi et julie va nous présenter justement les produits et services qu'elle propose sous forme de justement de quelque chose de pratique donc on va on va pas vous passer de powerpoint on va simplement échanger justement et moi à la suite de cette vidéo je vous mettrai à disposition sur votre espace professionnel tous les documents que julie nous a envoyé à savoir les infos sur les produits le catalogue les packs d'implantation mais aussi il y avait une présentation et puis les les différents contacts aussi sur le terrain parce que julie vous vous êtes basé physiquement dans le sud mais vous avez vous êtes entouré d'une force terrain qui couvre à peu près on va dire toute la france tout au moins toutes les pharmacies labellisées j'ai vérifié sont couvertes par quelqu'un qui travaille avec vous super voilà merci d'avoir fait cette vérification donc je vous montre la deuxième page avec le contact de julie j'ai pas su quoi choisir comme photo parce que les études très très bien donc c'est très bien avec une présentation aussi des frangines que vous retrouverez dans l'espace pro mais bien plus que des diapos et des partages d'écran je vais peut-être vous laisser justement vous présenter et puis démarrer la présentation de votre structure et votre parcours très bien merci beaucoup céline et merci pour l'invitation donc comme vous l'avez disons je m'appelle julie meunier je suis la fondatrice des frangines alors les frangines qu'est ce que c'est les frangines c'est une alternative à la perruque on va dire qui est même complémentaire à la perruque donc ce sont des fausses franges qui tiennent sur les têtes qui n'ont pas de cheveux grâce à un système que j'ai breveté par dessus lequel on vient mettre un bonnet qui est thermorégulant anti uv et certains sont même antibactériens pour aller jusque dans les champs stériles si besoin alors pourquoi j'ai eu l'idée de créer les frangines en fait les frangines c'est venu de mon histoire personnelle parce qu'il y a maintenant six ans j'avais 27 ans et j'ai été touchée par un cancer du sein très agressif qui m'a valu 18 mois de traitement avec 20 chignos deux opérations 40 séances de radiothérapie et cinq ans d'hormonothérapie et en fait je suis restée chauve complètement pendant 18 mois alors j'ai eu un traitement un peu plus long que la normale dans le cancer du sein parce qu'en fait j'étais dans un protocole d'essai clinique et c'est donc un essai clinique qui m'a sauvé la vie donc pendant ce parcours du combattant c'est vrai que de toute ma vie entière et je crois que dans mes souvenirs les plus lointains je m'étais jamais vu les cheveux courts et encore moins sans cheveux quand mes cheveux sont tombés à l'époque j'avais les cheveux longs à la taille et et en fait quand il a fallu commencer à les raccourcir et puis à un moment donné les tondres pour appréhender la chute totale des cheveux qui intervient en moyenne entre à peu près 20 jours après après la première chignopérapie ben c'est vrai que quand on est face à son miroir et qu'on a plus de cheveux plus de cils et plus de sourcils mais en fait la personne qu'on a en face dans la connaît pas quoi on l'a jamais vu c'est au delà de la perte de la féminité comme parfois on peut l'entendre moi je parle plus d'une perte de son identité parce que vraiment cette personne en face dans le miroir on sait pas qui c'est on l'a jamais vu on se rend compte que qu'on est 20 ans qu'on en est 40 qu'on en est 80 et qu'on soit un homme ou une femme quand on a plus cheveux plus de cils et plus sourcils ben tout le monde se ressemble et c'est vrai que il est là le la cassure identitaire elle se fait à ce moment là parce que ben il faut savoir et réapprendre à dealer avec cette nouvelle image donc moi en tant que patiente j'ai acheté une perruque et j'ai pas réussi à la porter parce qu'en fait moi j'ai eu mon cancer en planité l'été diagnostiqué en mars 2015 et du coup j'ai fait des plus grosses des parties des traitements on va dire les plus lourds tout l'été 2015 et en fait j'arrive pas à supporter ma perruque parce qu'elle me tenait chaud moi j'habitais en sud de la france elle me grattait en plus j'avais développé ce qu'on appelle une atopie niveau de la peau donc j'avais une peau complètement atopique et qui n'a pas épargné mon crâne avec l'arrivée d'eczéma tout ça donc c'est vrai que ben j'ai rapidement mis ma perruque remis ma perruque dans sa boîte et j'étais très embêtée parce que j'arrivais pas non plus à sortir tête nue j'ai essayé une fois et ça a été un peu traumatisant parce qu'il y a une dame qui 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 est tombée dessus en me disant que je faisais peur aux enfants donc donc c'est vrai que j'ai pas réitéré l'expérience et pour autant je savais pas comment j'allais pouvoir dealer avec ma nouvelle image 100 mètres de perruque donc en fait je suis fille de coiffeuse devenue soignante et je pense que ma maman m'a peut-être inconsciemment beaucoup inspirée de par son parcours parce que grâce à elle je me suis créé au départ un système de fausses franges donc voilà mes fausses franges elles se présentent comme ceci donc c'est des franges pour le front après je vous ferai la démonstration donc on a bidouillé un système de fausses franges qui allait tenir sur ma tête qui n'avait pas de cheveux grâce à un système de diadème en silicone semi-rigide donc très souple qui est incassable c'est un système qui est amovible donc quand on n'a pas de cheveux on utilise le diadème et quand les cheveux repoussent on peut enlever le diadème pour venir clipper grâce à un système de barrette sur la repousse donc ça parce qu'en fait les cheveux tombent très vite mais ils ne repoussent pas aussi vite que ce qu'ils tombent et donc c'est vrai que on assiste à une réappropriation de son identité quand les cheveux tombent mais aussi quand ils repoussent pourquoi parce que pendant longtemps on va devoir garder une coupe courte souvent les cheveux ne repoussent pas de la même texture et de la couleur la chibiothérapie a tendance à manger la mélamine et du coup des fois ils repoussent poivre et sel voire blanc des fois ils repoussent frisés alors qu'on avait les cheveux raides et en fait c'est vrai que ce n'est pas facile parce qu'il faut se réacoprier de nouveau son identité alors le système de fausse frange il va pouvoir continuer à venir aider dans cette période là parce qu'on va venir clipper la fausse frange sur sa repousse et pouvoir continuer à venir mettre des bonnets sur la tête donc comme je disais tout à l'heure nos bonnets vous voyez je porte un autre système de frange dont je parlerai tout à l'heure les bonnets disposent tous d'une doublure ultra technique donc qui vient du niveau sportif d'extrême donc c'est une doublure qui est thermorégulante anti-UV donc pourquoi parce que j'ai voulu reproduire avec les bonnets non seulement qu'ils soient stylés parce que c'est pas parce qu'on a plus cheveux qu'on n'a pas le droit d'être stylé mais aussi qui reproduit ce que reproduit le cheveu au naturel c'est à dire la thermorégulation du corps et la protection des UV donc c'est ce qu'on a réussi à trouver comme tissu donc c'est un tissu qui est fabriqué en France qui est labellisé Ecotex c'est à dire qu'il ne contient aucune substance nuisible donc c'est fait à base de matières recyclées donc comme ça parce qu'en fait on a aussi un engagement très profond chez les frangines au niveau de l'écologie pour vous dire on fait fabriquer nos bonnets à Nice pas très loin de notre de notre atelier et on va aller chercher à pied ou à vélo pour minimiser notre impact carbone qu'on a sur la production de nos franges qui elles sont en cheveux synthétiques haut de gamme qu'on peut chauffer bouclé jusqu'à 190 degrés mais dont les japonais détiennent le brevet donc on fait fabriquer en Asie on peut pouvoir acheter cet impact carbone qu'on a et on fait fabriquer toute notre bonaterie textile en France à Nice et tous les tissus proviennent donc soit de fin de rouleau de très grandes maisons de couture françaises dont j'ai pas le droit de dire le nom malheureusement et la seule matière qu'on fait produire c'est la matière de doublure qui elle est fabriquée aussi en France et donc avec le principe de recyclage de certains autres matières de certaines autres matières donc au niveau des franges pour le front je vais vous montrer comment ça se positionne alors tout simplement quand on a plus de cheveux on positionne sa fausse frange de cette façon et en fait en fonction de la taille du front de la patiente il est assez évêe de savoir où est-ce qu'on va positionner ou comment on va positionner la mèche pour pas qu'elle lui tombe dans les yeux donc soit on la met un peu en avant si la personne elle a vraiment un très grand front soit si elle a un plus petit front on peut tout à fait relever le principe de diadème pour que la frange se raccourcisse donc là moi je vais la mettre à mon niveau à moi généralement c'est à peu près au niveau de la fontanelle que se positionne le diadème ensuite on positionne sa frange tout simplement et par dessus hop on vient mettre les mèches sur les côtés sont volontairement longues pour la simple et bonne raison que quand on perd ses cheveux les tempes à ce niveau là se dégarnissent et que si on a une frange qui s'arrête à ce niveau là quand on va se pencher en avant ça va les cheveux vont aller vers l'avant et on verra les tempes dégarnissent en fait c'est volontaire qu'il y ait des mèches longues de chaque côté pour que la patiente puisse grâce à un système de barrettes en fait il y a des barrettes sur toutes sur toutes dans tous les packaging des franges qui se présentent comme ceci donc elles peuvent ne pas les utiliser c'est pas une obligation c'est juste que moi pendant mes traitements je les utilisais alors je les ai mis sur chaque sur chaque frange ce que je faisais c'est que je prenais une partie des cheveux et j'accrochais avec mes barrettes invisibles les cheveux au bonnet comme ça si la patiente a la peur que ça s'envole ou que ça tienne pas ce qui n'est pas le cas mais ça peut les rassurer ça permet vraiment d'assurer une certaine réassurance en plus c'est joli ça fait rétro ouais c'est vrai donc ça c'est pour le principe de la fausse conche pour le front à savoir que chaque fausse conche pour le front elles sont déclinées en plusieurs coupes donc ça c'est ce que j'appelle la coupe universelle avec une mèche qui se met à droite ou à gauche en fait il n'y a pas de ré je peux très bien mettre ma mèche à droite comme je peux très bien la mettre à gauche ça c'est ça je voulais vraiment que la patiente elle puisse garder cette sensation de se coiffer comme si c'était ses propres cheveux et qu'en fait il n'y ait pas une coiffure qui lui soit forcée c'est à dire que l'arrêt soit d'un côté et pas de l'autre donc j'ai vraiment développé des produits qui puissent être malléables pour que la patiente elle puisse se sentir bien et confortable avec donc ça c'est pour la partie frange coupe universelle qui est déclinée en 15 couleurs donc du blond au brun jusqu'au noir en fait en passant par le roux, le auber, le blanc, le poivre et sel il y a aussi du méché, là j'ai un blond méché châtain il y a du châtain méché blond il y a du châtain clair, du châtain moyen, du châtain foncé, du blond doré on a tout un panel de couleurs de franges et quand on revend les frangines on a aussi ce que j'appelle un nuancier que je vais vous montrer un nuancier comme ceci qui est envoyé dans chaque implantation avec toutes les couleurs de franges ainsi que leurs références qui sont notées dessus ça permet que si vous avez, je sais pas, vendu une référence des frangines et que comme par hasard la patiente qui vient elle veut cette référence que vous n'avez plus vous pouvez toujours lui montrer sur le nuancier et pouvoir passer la commande donc en fait il y a les franges universelles ensuite vous avez les franges coupe droite donc vraiment très très au niveau des sourcils donc c'est droit mais toujours avec des petites mèches sur les côtés et il y a les franges coupe bouclées très important parce qu'il y a certaines personnes qui avaient des cheveux bouclés qui ne se reconnaissent pas avec les cheveux raides donc c'est important aussi de pouvoir les combler ensuite il y a donc les fameuses franges reverse que je portais tout à l'heure alors pourquoi j'ai créé les franges reverse ? les franges reverse c'est des franges pour l'arrière de la tête c'est pour toutes les personnes qui n'ont jamais porté de frange sur le front et qui ne se reconnaissent pas avec une frange sur le front ça c'est pareil j'avais beaucoup trop moi de patientes qui venaient au studio des frangines à Nice parce qu'on reçoit les patientes sur rendez-vous à Nice aussi qui disaient en fait j'adore le système des frangines et tout mais je ne me sens pas de porter une perruque mais je veux des cheveux sous mon turban mais par contre je n'avais jamais eu de cheveux sur le front et du coup bon ça me fait un peu bizarre j'aime bien mais ça me fait bizarre et ça c'était hyper dur pour moi de l'entendre parce que si j'ai créé les frangines c'était pour donner un choix supplémentaire aux patientes et pas qu'elles choisissent les frangines par dépit et donc j'ai développé les franges reverse pour l'arrière de la tête alors les franges reverse elles sont réglables du tour de tête 48 cm c'est-à-dire l'enfant à partir de 6 ans jusqu'au tour de tête 64 c'est-à-dire l'homme parce qu'on a aussi une partie de notre clientèle qui sont des personnes en transformation et donc on a certains hommes qui sont clients des franges reverse et qui ont des tours de tête de 64 en moyenne donc il faut que ces personnes-là aussi puissent être comblées avec les franges reverse à savoir je vais vous dire mais que les franges pour le front aussi sont déclinées pour les enfants pour les petites filles il y a la taille enfant au niveau de la coupe de cheveux et au niveau du diadème donc ensuite pour la frange reverse je reviens à mes moutons donc en fait c'est monté sur un système de bandeau en coton bio qui est réglable donc tout simplement on le met comme ceci là vous voyez il y a un système de scratch tout simplement et vous venez avec le scratch mâle scratché sur le scratch femelle et ensuite vous pouvez passer dans le petit passant si vraiment c'est trop long c'est juste là pour une question de confort aussi vous ajustez bien il faut bien que les cheveux ils arrivent devant les oreilles et ensuite vous venez mettre pareil votre turban thermorégulant en suivi voilà alors si la patiente souhaite à savoir que les franges reverse comme ça existent aussi depuis peu en cheveux très très longs comme ceci et wavy et là je suis en train de travailler pour 2023 sur une coupe courte au carré pour vraiment parce que là on a le chemin long hop je monte le chemin long je ferai l'essai avec le cheveux long et j'ai le prototype de la coupe au carré que je vous montrerai aussi juste après donc chaque frange reverse a sa petite soeur pour le front si la patiente souhaite faire un tour de tête complet alors tout simplement elle garde sa frange reverse elle enfile sa frange pour le front elle positionne les cheveux hop en fait le principe pour bien que ça tienne soit on vient clipper la frange pour le front sur le bandeau soit on se sert du diadème qu'on vient bloquer juste là oui hop et vraiment ça ne bouge pas du tout pour faire la roue il ne se passera rien hop et ensuite par dessus on vient mettre le bonnet et on ajuste ses cheveux ce soir bien une uniforme et là ça fait le tour de tête complet avec la frange devant les petits cheveux là et le bonnet à savoir que la tête le cuir chevelu reste libre de tout tissage synthétique il n'y a pas de cheveux qui viennent toucher le cuir chevelu et les doublures de nos bonnets sont cousues en fourreau c'est-à-dire qu'elles sont cousues vers l'intérieur il n'y a aucune doublure enfin il n'y a aucune couture qui ne vient gratter le cuir chevelu ça c'était hyper important ah ouais hop alors tant que j'ai enlevé tout ça je vous montre la frange reverse longue et waivey tant qu'à faire donc ça c'était la frange reverse mi-long la toute première qu'on a créée ça c'est la frange reverse waivey déclinée aussi dans toutes les couleurs dans toutes les couleurs sauf le poivre et sel et le blanc parce qu'on a beaucoup moins de demandes pour ces couleurs-là dans le cheveu long beaucoup plus dans le cheveu court et la frange pour le fou notamment voilà vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure le passant oui voilà donc ça c'est la frange reverse waivey oui ça ça plaît beaucoup aux jeunes femmes et aux adolescentes ainsi qu'aux petites filles elles ont un peu d'avoir les cheveux de réponse et tout vraiment ça c'est un produit qui plaît beaucoup et ensuite je vais vous montrer le proto de la coupe au carré qui devrait normalement sortir en septembre 2023 on a la première avant-première en avant-première c'est le couple carré c'est chouette ressemblée à Cléopâtre Julie j'adore j'admire beaucoup Cléopâtre c'est beau et voilà donc ça c'est la petite coupe au carré pour les personnes qui préfèrent garder donc c'est vraiment pour combler tout le monde ça ça sortira en septembre 2023 c'est chouette merci donc ça c'est pour la partie capillaire merci c'est gentil et alors pourquoi les cheveux ne sont par exemple pas attachés au bandeau ou au bonnet parce que tout simplement ce n'est pas adapté dans le sens où on ne lave pas de la même façon une fibre textile d'une fibre capillaire qu'elle soit synthétique ou naturelle donc si on a ce genre de produit en fait on va on risque d'abîmer plus rapidement les cheveux parce qu'on va laver plus souvent le bonnet parce qu'on transpire dedans que les cheveux donc ça c'est voilà et puis surtout ça ça permet pas aux patients d'avoir un choix dans le choix de son bonnet parce que moi souvent on me dit mais pourquoi tu n'as pas attaché c'est pour ça je vous en parle pourquoi vous n'avez pas attaché les cheveux dans le bonnet mais tout simplement toujours pareil pour une question de choix on n'a pas choisi la maladie on voulait qu'on puisse choisir la façon dont on allait la vivre donc c'est pour ça que je me disais voilà je veux que la patiente elle puisse choisir la couleur de frange qu'elle souhaite avec le bonnet de son choix donc c'est pour ça qu'aussi les deux sont séparés ça permet de laisser vraiment le champ de possible au patient de choisir le bonnet qu'il veut avec la couleur de cheveux qu'il souhaite ensuite au niveau de l'entretien des franges alors les franges il ne va pas falloir les laver plus de deux fois par mois c'est largement suffisant il faut les laver avec un shampoing pour cheveux très secs ou un shampoing pour cheveux sympathique type perruque ça marche très bien aussi il faut les laisser sécher à l'air libre et à l'ombre très important et quand ils sont secs à ce moment là on les coiffe pour les coiffer c'est très simple une fois qu'elle est sèche la frange on la prend on la secoue comme ça on la coiffe avec les doigts et c'est bon après on peut utiliser aussi des petites brosses des petites brosses à picots très souples ça marche aussi mais toujours quand la frange elle est sèche et c'est pareil pour les franges reverse en fait on peut les coiffer avec les doigts c'est clairement le mieux et toujours sur les cheveux longs et même ça c'est pour excusez-moi vous m'avez perdue je suppose maintenant c'est bon parce que j'ai eu une fenêtre intempestive pour les cheveux longs et même pour les cheveux en général même quand ils sont vrais et qu'ils sont sur ma tête on commence toujours par les pointes on démêle les pointes et on remonte pourquoi ? parce que sinon en fait on aura tendance à s'il y a un nœud ici à accentuer le nœud donc on commence toujours par les pointes et on remonte et c'est comme ça qu'on conserve une fibre de cheveux qu'elle soit naturelle ou synthétique du mieux possible c'est vraiment aussi l'entretien et le coiffage pour les bonnets on peut les laver à la machine à laver dans le mode lavage à la main ou le mode fragile ou laine le mieux c'est à la main parce que voilà c'est pas quelque chose qu'on va non plus laver très 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 souvent enfin non pas tous les jours mais on peut le mettre à la machine en programme lavage à la main ou laine ou en tout cas pas plus de 30 degrés c'est bien sauf pour un modèle qui lui est antibactérien en plus d'être anti-UV et thermorégulant c'est un modèle qui s'appelle le Primavera c'est un modèle avec une fleur c'est les Primavera unis tous les unis en fait ils sont antibactériens et ceux-là on peut les laver jusqu'à 60 degrés sans problème donc ça c'était pour la partie entretien ensuite pour la partie comment on aborde les patients oui alors c'est très important je sais que c'est la partie qui n'est pas la plus facile il faut savoir une chose c'est qu'un patient quand il vient chercher ses traitements de support pour quand il est dans le cadre d'une chimiothérapie notamment il aime aussi qu'on s'intéresse à lui donc quand vous avez l'ordonnance du patient devant vous que vous lui donnez son émande que vous lui donnez tous les des traitements de support qu'il va avoir besoin pour gérer ses effets secondaires ne pas hésiter à lui dire que vous avez des petits vous lui posez la question est-ce que vous êtes en chimiothérapie c'est pas intrusif comme question au contraire quand c'est un pharmacien qui est un soignant qui pose la question c'est beaucoup mieux pris que si c'était une autre personne si la personne est en chimiothérapie elle vous dit oui c'est à ce moment-là qu'on peut dire vous savez on a des produits complémentaires qui pourraient peut-être vous aider dans votre parcours de soins notamment on a des prothèses capillaires partielles totales on a des prothèses mammaires du soutien-gorge on a des vernis qui sont adaptés pendant les traitements de chimio on a des crèmes pour gérer la peau atopique si vous avez la peau atopique et de là l'emmener si vous avez par exemple un corner oncologique l'emmener vers le corner et lui présenter bien sûr que les essayages ne se feront pas dans la pharmacie devant tout le monde souvent et depuis le Covid beaucoup de pharmacies ont pu développer des cabines de confidentialité pour faire tout ce qui est tests tout ça on ne peut pas hésiter aussi à les amener par là et surtout ne pas hésiter de présenter sur la surface de vente en pharmacie les produits si les produits on les a mais qu'on ne les a pas mis dans la surface de la pharmacie et qu'on les a derrière le comptoir ou cachés dans une cabine le patient ne va pas forcément même de lui-même demander quoi que ce soit donc il ne faut pas hésiter à les montrer la tignalitique c'est bien mais des fois c'est aussi bien d'avoir le produit de lui-même qui est le patient de le toucher parce que si vous ne vous sentez pas de lui demander s'il a besoin d'être quand il vient au comptoir peut-être que de lui-même il va dire j'ai vu vous aviez ça tout ça concernant les frangines par exemple quand on implante les frangines on est référencé sur notre site internet alors il faut savoir que les frangines c'est un produit remboursé on a un code LPP fabricant donc le le remboursement permet de prendre une frange et un turban donc les deux sont indissociables pour avoir le remboursement et on a un remboursement de 125 euros à savoir que 80% de nos produits rentrent dans le code de ce remboursement c'est à dire que si par exemple vous prenez je ne sais pas une frange reverse longue plus un bonnet que vous choisissez les deux plus chers effectivement la sécurité sociale remboursera que 125 euros mais pas le reste oui donc voilà ça c'est important et le patient peut-être que lui il aura une prise en charge pas sa mutuelle mais ça on ne peut pas le savoir il faut qu'il le demande à sa mutuelle au préalable avant de faire son choix par contre ce remboursement n'est valable qu'une seule fois tous les 12 mois révolus donc il faut attendre 12 mois entiers et pour l'achat d'une prothèse capillaire totale ou partielle c'est-à-dire que si le patient a déjà bénéficié d'un remboursement pour une prothèse capillaire totale il ne pourra pas bénéficier d'un remboursement pour une prothèse capillaire partielle donc ça c'est très important de bien poser la question au patient à savoir que quand on fait une feuille de soin ou qu'on fait le tiers payant on est aussi responsable nous on a eu le cas il n'y a pas très longtemps on est aussi responsable et donc il faut qu'on pose des bonnes questions au patient pour ne pas donner une feuille de soin à tort par exemple donc ça c'est sur la partie prise en charge du patient ainsi que remboursement sur la partie je vais en parler tout de suite parce que c'est des questions qui reviennent souvent étant donné que les frangines c'est une frange et un turban donc ce sont deux produits différents mais qui ont le même code LTP les pharmaciens me demandent souvent mais comment on le facture comment on met les lignes sur notre logiciel alors ça le ministère de la santé il n'a pas forcément pensé quand il a créé notre code parce qu'on a un produit assez particulier et très nouveau en fait c'est une seule et même une prothèse capillaire partielle plus accessoire textile avec le code LTP et le remboursement à 125 euros et ensuite il faut déduire manuellement du stock soit la fronde soit le turban oui d'accord forcément voilà ça j'en parle tout de suite parce que ce sont vraiment des questions qui reviennent très régulièrement sur la partie facturation des frangines concernant nos produits et l'implantation de nos produits donc il faut savoir une chose c'est que depuis 2019 les achats sur internet de nos produits ne sont plus pris en charge par la sécurité sociale donc le patient a tout intérêt à se déplacer en boutique physique et nous on a privilégié le canal des officines et des pharmacies pourquoi ? parce qu'en fait c'est bien chez vous que le patient va trouver tout ce dont il a besoin moi quand j'ai créé les frangines je l'ai créé de mon parcours personnel et en fait j'ai fait de la chance terrible et j'étais bien contente de pouvoir commander ce dont j'avais besoin de mon téléphone qui était le truc le plus facile à désinfecter quand j'étais en chambre stérile et le seul truc qu'on me laissait toucher j'avais pas le droit de toucher un livre donc quand on a perdu ce remboursement j'étais un peu triste dans le sens où je me suis dit en fait ça va forcer les gens à sortir de chez eux s'ils sont fatigués et tout où est-ce qu'ils sont obligés d'aller même s'ils sont fatigués mais où ils peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin en fait c'est les officines c'est pourquoi on a privilégié vraiment ce canal et on travaille avec les officines à ce jour on en a à peu près 450 à travers la France l'Europe les dom-toms et on a une aussi au Canada qui revend les produits de la marque parce que voilà le patient il va en officine il va chercher ses traitements de support il va chercher ses produits complémentaires s'il en a besoin par exemple des crèmes des choses comme ça et pourquoi pas du coup prothèse capillaire partielle totale prothèse mammaire et soutien-gorge vraiment tout ce qui va le concerner au niveau de sa santé de son parcours de soins en tant que patient et son intérêt c'est que en allant du coup en officine il peut aussi bénéficier de ce remboursement de sécurité sociale qui ne bénéficie plus quand il achète sur internet donc pour l'étrangine si on souhaite les implanter nous on propose trois packs d'implantation différents avec trois tarifs différents on va dire que le plus petit bien sûr le plus petit pack c'est celui qui aura le moins de produits parce qu'en fait on veut s'adapter à la taille de chaque pharmacie après la pharmacie même s'il y a des grandes et qu'elle choisit de prendre une petite implantation c'est pas un problème c'est juste que voilà en fonction de la pharmacie de l'engagement de la pharmacie dans l'oncologie de la taille qu'elle a de pouvoir de stockage tout ça à savoir que la plus grosse implantation d'échangine tient dans une boîte Ikea de 30 cm par 30 cm et dans cette grosse implantation il y a toutes les franges ainsi que 15 bonnets donc c'est vraiment une grosse implantation et pour autant comme nos produits ils tiennent dans une toute petite pochette alors hop je vais essayer de me trouver ça j'ai pas un packaging à côté de moi je reviens tac en fait voilà les franges elles tiennent dans une pochette en coton et les bonnets c'est pareil ils tiennent dans des pochettes en coton pas plus grandes que ça donc chaque chaque frange et chaque turban a sa petite pochette on utilise la pochette en coton pourquoi ? alors il y a bien les étiquettes qui dépassent des pochettes qui permettent d'avoir le nom de la frange ainsi que la couleur parce qu'on ne voit pas à travers donc il y a quand même une étiquette qui dépasse pareil pour le bonnet on a utilisé les pochettes en coton pourquoi ? parce que les patientes les réutilisent pour mettre leurs petits accessoires de maquillage dans leur sac tout ça et au moins toujours pareil dans un souci au niveau de notre impact écologique d'avoir des choses qui sont utilisables et utilisables tout simplement donc voilà ça c'est pour la partie implantation à savoir qu'effectivement on a désormais des commerciaux qu'on représente on tourne on a 11 et par pied un peu partout dans la fond donc on a la Normandie on a le sud-ouest on a le sud-est on a l'ouest la Bretagne et on a tout le côté lyonnais l'un tout ça et on a la Corse aussi pour l'instant on n'a personne en Grand Est mais ça ne devrait pas tarder et sinon si vraiment il n'y a personne sur le secteur de la pharmacie qui souhaiterait nous implanter ce n'est pas grave elle nous contacte et nous on est en mesure de lui faire une présentation ainsi qu'une formation après l'implantation de nos produits en visio oui c'est vrai que c'est plus un frein ça non pas du tout et là on est en train d'enregistrer une formation complète que l'on va pouvoir aussi donner aux pharmaciens quand ils nous auront implantés pour qu'ils puissent la visionner quand ils le font on aura une qui sera courte et une qui sera très longue d'une heure à peu près pour qu'ils puissent la visionner quand il a le temps et la revisionner s'il a besoin et ensuite on est joignable par téléphone donc directement au bureau par mail par chat et sur les réseaux sociaux ouais on ne peut pas vous louper normalement on ne peut pas nous louper et nous on ne peut pas dire qu'on n'a pas eu le message donc les frangines quand elles implantent une nouvelle pharmacie si la pharmacie nous fait des photos de son implantation de nos gammes on fait aussi des mises à l'honneur des pharmaciens sur nos réseaux sociaux donc sur Instagram on fait des stories et sur Facebook on fait un joli post avec les coordonnées toutes les coordonnées adresse email et téléphone de la pharmacie pour que voilà à savoir qu'on a une communauté de 27 000 personnes sur Facebook et sur Instagram on est à 22 000 et quelques oui il y aura forcément quelqu'un dans le secteur qui aura l'info aussi c'est vrai notre site internet il est quand même énormément consulté on a à peu près 30 000 visites par mois et tous les revendeurs sont leur adresse en fait est géolocalisée sur notre site internet c'est à dire que le patient il rend son adresse et il trouve la pharmacie la plus proche de chez lui qui revend notre gamme oui d'accord donc souvent si le pharmacien il revend l'étrongine et qu'il a aussi une gamme en oncologie donc derrière ça fait aussi des ventes complémentaires donc voilà alors j'ai une question Julie oui est-ce que les pharmacies qui distribuent vos produits qui vendent vos produits mettent aussi en valeur les produits sur des têtes donc il vaut mieux en fait il vaut mieux et nous dans les implantations on envoie des têtes de présentation donc elles sont pas des têtes de présentation avec ensuite dessus ils peuvent mettre la frange le bonnet de leur choix celui-ci il y a toujours une tête de présentation qui est envoyée avec des outils de vente donc il y a un poster il y a une pochette comme ceci avec les tarifs à l'intérieur ainsi que toutes les franges avec les références des catalogues alors il y en a deux souvent c'est des catalogues qu'il faut qu'ils gardent eux à l'officine il faut pas donner aux patients il y a des flyers qui se transforment en posters si on déplie le poster en entier de l'autre côté il y a une illustration d'une monde d'Orvoman et ça c'est la petite carte c'était pour vous montrer ça c'est le poster pour l'instant que les pharmaciens reçoivent en officine pour identifier par l'identification de la marque alors pourquoi il y a un homme et une femme pour plusieurs raisons la première c'est que l'homme peut lui aussi être touché par un cancer et aussi parce que que ce soit l'un ou l'autre on fait des accompagnants l'un pour l'autre donc c'est pour ça qu'il y a aussi un homme sur sur le poster des frangines qui est d'ailleurs pour la petite histoire le photographe officiel de la marque il se prête au jeu il se prête au jeu là sur le prochain poster on a fait le shooting vendredi c'est encore lui oui et puis c'est vrai que les hommes l'accompagnent de plus en plus aussi quand il s'agit d'une femme qui est touchée elles se font de plus en plus accompagner aussi par leur conjoint leur mari donc c'est important aussi de l'intégrer tout à fait et puis vice versa donc c'est vrai que pour moi c'était important de mettre l'homme et la femme ilan porte une frange reverse pour savoir que voilà il n'y a pas les hommes en transformation il y a rarement des hommes qui achètent des franges reverse pour mettre sous leur bonnet mais aussi ça permet de toucher cette communauté là des personnes en transformation parce qu'elle existe elle est là il y en a quand même oui il y en a de plus en plus et ça peut aussi franchir le cap ouais et ça peut ça peut aussi être un patient qui accompagne une pharmacie vous voyez donc c'est intéressant complètement et puis au delà de la chimiothérapie et du cancer vous avez aussi tout l'aspect de la pelade et des alopéties alors la pelade qui peut survenir du jour au lendemain et c'est quand même il y a quand même un nombre important de personnes qui souffrent de cette maladie donc on va pouvoir venir les aider à ce niveau là et aussi ceux qui ont des alopéties androgéniques qui que ce soit pour les femmes ou pour les hommes à un moment donné de leur vie à cause d'une chute hormonale se dégarnissent les femmes à la ménopause et les hommes il peut y avoir ce problème là qui est parfois héréditaire et donc pour les hommes on a développé aussi des choses alors ce ne sont pas des franges mais ce sont en fait on a mis l'expertise de nos bonnets qu'on a chez la femme c'est à dire la thermorégulation et la protection des UV on l'a mis aussi dans des bonnets pour hommes donc ils ont des bonnets qui leur sont complètement adaptés donc les frangines c'est les femmes les frangins c'est la gamme hommes et les franginettes c'est la gamme des enfants oui d'accord voilà pour être au maximum inclusif dans les packs d'implantation vous avez de tout pour le coup il y en a pour tout le monde ou alors dans les packs d'implantation il n'y a que de la femme il n'y a pas de l'homme ni de l'enfant par contre les packs sont modulables c'est à dire que nous on fait une proposition si le pharmacien nous dit en fait j'aimerais à la place d'une frange adulte d'une frange enfant et à la place d'un bonnet adulte d'un bonnet enfant parce que j'ai suffisamment de bonnet adulte c'est tout à fait possible ou un bonnet homme c'est tout à fait possible on est très flexible alors si le pharmacien nous implante au niveau des réassorts notamment au niveau des réassorts il n'y a pas de minimum de commandes on est très flexible aussi à ce niveau là minimum de commandes minimum de produits par contre il y a un franco de port et s'il veut l'atteindre il faut qu'il atteigne 200 euros hors taxe de commandes c'est à dire 6 produits d'accord voilà ça c'est c'est aussi une question importante qui revient qui revient souvent pour les pharmacies oui c'est vrai qu'ils aiment bien savoir souvent s'il y a un franco et à combien mais le réassort est facile aussi voilà ok super et après les frangines certains ils sont certains ils sont sensibles mais voilà au delà d'être une marque d'accessoires de tête c'est aussi une marque très engagée moi comme c'est un essai clinique qui m'a sauvé la vie aujourd'hui je suis engagée dans la recherche et depuis la création des frangines il y a 6 ans en tout on a reversé 36 000 euros à la recherche contre le cancer ça c'est vraiment un point d'honneur que je fais au niveau de la marque parce que j'espère qu'à force de chercher on finira par trouver et j'aimerais contribuer à mon petit petit niveau d'entrepreneur donc voilà ça c'est on reste une marque sociale et solidaire aussi sociétale dans le sens où on fait aussi attention et à l'environnement et à qui fabriquent nos produits on travaille avec beaucoup de personnes qui sont en réinsertion professionnelle en fait c'est un cercle virtueux c'est une marque voilà c'est une marque de sort de combat et de fratrie ouais c'est ça parce que on a tous des combats à mener participer aussi à la recherche donc forcément c'est pas c'est pas du business c'est comme vous dites c'est sociétal et aussi on peut être une entreprise et avoir voilà des salaires à sortir des salariés tout ça mais aussi avoir ce côté là d'impact positif sur notre société et quand j'ai créé la marque je me suis dit que j'allais créer l'entreprise de mes rêves voilà ouais c'est vrai avec les valeurs que vous portez aussi de par les pharmacies qui veulent vous accompagner également tout à fait super Martine t'as des questions toi ? non 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 moi j'ai très bien compris le concept et effectivement ça peut être une belle alternative et c'est assez chouette et pas très compliqué à utiliser du choix c'est pas bon les choix sont très larges effectivement et puis tout le concept effectivement derrière qui est engagé solidaire éco-responsable effectivement ça ne peut que encore aller mieux de l'avant pour les frangines les frangins et les franginettes en tout cas voilà j'espère moi je suis là et j'ai créé cette marque pour pouvoir essayer de continuer d'aider les personnes qui allaient traverser cette parenthèse désenchantée du mieux possible en tout cas d'un point de vue d'aspect de son identité parce que c'est super dur un matin de se réveiller et de ne pas se reconnaître dans le miroir et voilà donc c'est vrai que ça peut en fait pour moi c'est un package d'avoir de se sentir bien dans sa peau ça contribue à garder le moral et le moral il contribue à aller vers des traitements et les traitements ils sont censés nous emmener un jour vers une rémission donc tout ça c'est un cercle virtueux et c'est à ça que je veux que je veux contribuer aussi donc d'où l'existence des frangines et maintenant on a 6 ans et on est une équipe de 3 personnes et demi et demi on a quelqu'un qui est là un jour par semaine seulement donc on est deux à temps plein une personne qui est là 4 jours par semaine une personne qui est là un jour par semaine oui d'accord on est une toute petite équipe mais pour autant on est très très réactifs et dynamiques voilà on rappelle dans la journée les emails sont répondus dans les 48 heures maximum enfin voilà on est vraiment un point d'honneur à ça donc on travaille beaucoup mais ça nous va parce que pour nous c'est presque pas du travail c'est vrai qu'il n'y a pas de secret c'est vrai que vous êtes aussi beaucoup dispo en timing horaire tout également tout à fait tout à fait on essaye au maximum bon super merci beaucoup Julie moi j'avais plein de questions mais vous y avez répondu tout au long pour le coup j'en ai plus ah si j'avais une dernière question alors j'ai peut-être une question bête tout à l'heure on parlait de l'entretien avec le shampoing le shampoing doux le shampoing spécifique est-ce qu'on peut utiliser le shampoing sec aussi alors non je ne conseille pas parce que ça va faire un moment de la fibre beaucoup trop sèche et ça risque de l'abîmer beaucoup plus rapidement ouais d'accord des fois ça fait un peu des dépôts aussi donc c'est pas très joli parfois exactement ça peut faire un dépôt qui va rendre au terme la fibre alors qu'au toucher et au visuel on dirait des vrais cheveux donc ce serait dommage ce serait dommage c'est comme on peut l'utiliser si vraiment on est dans le jus et que la frange est sale mais honnêtement ça n'arrive jamais que la frange brille de graisse ça n'arrive jamais bah oui vraiment moi pour les utiliser les essayer et tout machin enfin je vous le dis ça n'arrive jamais qu'elle brille de graisse donc vaut mieux un lavage une fois ou deux fois par mois maximum plutôt qu'un shampoing sec après si la personne veut mettre de la laque dessus parce qu'elle veut faire une coiffure genre avec les franges rivers on peut faire une presse des choses comme ça mais qu'elle veut les laquer il n'y a pas de soucis par contre pas tous les jours oui d'accord voilà ça va être vraiment bah c'est pareil c'est comme nous avec les vrais cheveux si on les marseille et tout on va mettre des produits dessus bah ils ne seront pas terribles bah c'est pareil le fer à lisser etc pareil hein tout à fait tout à fait d'ailleurs ça j'en ai pas parlé mais au niveau de l'entretien il faut savoir qu'une frange tout comme une perruque a quand même une durée de vie au bout d'un moment la fibre elle frotte sur les vêtements elle va elle va un peu se fourcher comme le chou naturel pour lui redonner une jeunesse tout simplement on prend un fer à lisser qui ne chauffe pas plus de 190 degrés on vient lisser les pointes et la frange elle est repartie avec une nouvelle jeunesse pour quelques mois d'accord voilà donc ouais ça c'est un tips important ouais c'est bien aussi à savoir et aussi pour le shampoing sec c'est sympa parce que quelquefois ils font des conseils associés et là pour le coup il vaut mieux pas faire ce genre de conseil à l'officier non ouais non après vraiment un shampoing pour cheveux très sec ça marche aussi maintenant le mieux ça va être un shampoing adapté mais nous on va sortir notre propre shampoing on travaille dessus depuis un petit moment c'est juste que vu les quantités qu'on nous demande on peut pas tout faire quoi donc on fait des choix ouais c'est ça mais on finira par sortir aussi notre propre gamme de shampoings qui est dédiée aux franges on retient ouais mais c'est pas pour tout de suite je peux pas dire c'est pour 2023 je sais pas encore autant ça je sais mais le shampoing je peux pas dire encore ok bah super et bah merci beaucoup encore Julie moi je mets tout à dispo sur l'espace pro et s'il y a des questions des choses qui enfin des pharmacies qui réagissent par rapport à ça je vous ferai passer en direct les questions ou alors effectivement via les différents responsables secteurs également tout à fait alors le numéro de téléphone c'est 0489 050901 le mail c'est contact à rebase lesfrangines.com lesfrangines c'est avec un J comme Jean il y a un Y comme Yves le site c'est lesfrangines.com donc sur le site on peut nous joindre sur le chat et il y a aussi les réseaux sociaux lesfrangines voilà alors lesfrangines pas les chanteuses aussi parce que quand on dit ah c'est les chanteuses alors je pense que vous chantez mais c'est pas ça 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 sera un bonus éventuellement c'est ça c'est vrai on parle des fois ça s'écrit ouais ça m'étonne pas lesfrangines les chanteuses ça s'écrit vraiment comme lesfrangines quoi nous c'est J Y c'est une référence à Jean-Yves voilà c'est un titre si on a lu votre livre on sait de quoi on parlait ouais c'est vrai exactement c'est vrai c'est vrai que j'avais pas capté que c'était ça mais en effet j'ai pu le mettre dans le nom de la marque et du coup déposer le mot lesfrangines qui est un mot quand même très tenu mais grâce à ce J Y et puis la boucle est bouclée pour le coup juste je tiens à terminer juste par là si vous permettez Julie c'est que vous avez écrit aussi un ouvrage qui s'appelle un essor de combat que je mettrai aussi je mettrai aussi un essor de combat aux éditions La Rousse donc on peut le trouver partout sur notre site à la FNAC dans des librairies voilà il a été publié en janvier 2021 donc il est très récent et donc ça retrace ça retrace mon parcours le parcours d'entrepreneuriat aussi et de la résilience et j'explique qu'en fait la résilience c'est pas une fin en soi et que chacun fait juste comme il peut il n'y a pas de compétition là-dedans ça me tenait à cœur aussi de finir par là parce que je sais que dans les salles on court que les pharmacies mettent à dispo et dans lesquelles ils reçoivent leurs patients moi je leur dis toujours mettez aussi un petit peu des choses qui ne rappellent pas tout le temps tout le temps pour la maladie un peu plus légère il y a des posters sympas des bouquins des BD il y a des il y a les BD de Lille la garde des tétons c'est ça la garde des tétons je veux dire ça pourra ne pas parler à certaines ou certains mais à l'inverse ça pourra aussi attirer d'autres donc c'est toujours bien d'avoir une salle qui soit justement rendue un peu plus accessible à tout le monde aussi tout à fait et si besoin nous on a des on peut envoyer des photos de comment nous on a agencé notre propre cabine d'essayage dans notre studio il y a aussi des pharmacies qui nous ont fait des photos qui peuvent inspirer d'autres tout ça donc on a une banque de photos inspirantes si on se pose la question de comment faire pour présenter les produits je pense que j'aurais besoin de ça moi pour une pharmacie que je suis ici dans le Pas-de-Calais et qui veut vous emprunter justement donc je vais vous mettre en formation rapidement elle n'a pas pu venir mais je vais lui envoyer le replay pas de problème il n'y a pas de soucis avec grand plaisir merci beaucoup Julie merci à toutes les deux passez une bonne journée vous aussi à très vite bon courage merci à vous aussi tout ce qui vous attend à bientôt au plaisir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501